Bonjour, je m'appelle Camilla Peruzo, je suis juriste brésilienne et qui travaille en France depuis maintenant une dizaine d'années. La recherche que je porte à l'Institut d'études avancées de Nantes s'intitule « Croisement des systèmes, croisement des savoirs, peuples autochtones et protection de l'environnement ». Ce projet s'inscrit dans le prolongement de ma thèse de doctorat qui a porté sur le droit à un environnement sain, un droit international. Dans ma thèse, j'ai essayé de partir des conceptions philosophiques des peuples autochtones pour esquisser une ouverture de la portée de ce droit à un environnement sain. Alors, mon projet de recherche actuel se concentre sur ces acteurs, que sont les peuples autochtones, et sur leurs apports à la gouvernance environnementale. Ma problématique est ainsi la suivante. Comment les peuples autochtones, au regard de leurs savoirs, mais aussi de leurs droits, ainsi que de leurs capacités de mobilisation, contribuent à façonner les normes de protection de l'environnement dans les cadres étatiques et au-delà. Malgré une diversité de leurs situations, les peuples autochtones partagent une expérience commune face au monde occidental. Ils sont des descendants des peuples habitants qui occupaient une région géographique qui a été colonisée. Leur place dans les démocraties est peu reconnue et ils sont confrontés à des violations multiples de leurs droits. Pour autant, les peuples autochtones jouent un rôle de plus en plus reconnu, majeur, dans la protection de l'environnement, qui est reconnu par les instances internationales, par exemple dans les cadres du régime climat ou du régime pour la biodiversité. Et leur savoir est de plus en plus mobilisé dans les cadres des plateformes scientifiques, par exemple l'IPBES, pour la protection de la biodiversité. En effet, les peuples autochtones représentent 5% de la population mondiale, alors qu'ils sont responsables pour la protection de 82% de la biodiversité mondiale. Il s'agit donc d'une question de recherche majeure, car à l'heure de l'anthropocène, la transition écologique à laquelle nous sommes tenus doit dépasser la dimension uniquement technique pour intégrer une dimension ontologique et logique. Alors, des passerelles du point de vue institutionnel de cette prise en compte des savoirs et des expériences de peuples autochtones doivent être développées. Je pars de l'hypothèse que les peuples autochtones, en apportant leur vision du monde à la production normative environnementale, contribuent donc à la transformer d'une part par l'articulation de leur savoir à cette production normative environnementale, en tant que fondement du droit de l'environnement, et d'une autre part par la transformation du droit qui doit intégrer des nouvelles catégories, comme par exemple la protection des droits de la nature. Dès lors, ma recherche se décline en deux axes. Un axe plutôt pratique, qui consiste à faire une cartographie des formes de participation de peuples autochtones à la protection de l'environnement, et que ce soit dans un cadre institutionnel ou pas, et à analyser l'effectivité de cette participation. Cela me permet de préciser mon champ géographique. Je m'intéresse essentiellement aux peuples autochtones dans la région de l'Amérique latine, en raison des tensions qui existent, mais aussi des innovations qui existent dans cette région, et bien évidemment en raison de ma familiarité avec cette région. En effet, en Amérique latine, malgré une protection juridique plutôt importante concernant les droits des peuples autochtones, les jurisprudences nationales et régionales montrent que ce peuple sont souvent dans des situations de conflit avec des projets d'exploration, d'exploitation de leurs terres et de leurs ressources naturelles. À titre d'exemple, face aux lacunes de mise en œuvre de leur droit à la consultation libre, préalable et éclairée, les peuples autochtones dans la région commencent à développer un protocole, un instrument normatif, donc des protocoles autonomes de consultation qui l'imposent à l'État et aux tierces parties en vue de pouvoir mettre en œuvre leur droit comme ils l'entendent. Alors, cet instrument, cet acte unilatéral imposé par les peuples autochtones me permet d'aborder le second axe de ma recherche, plutôt théorique, qui vise donc à analyser et à évaluer la manière dont ces systèmes normatifs autochtones, voire coutumiers, interagissent avec le système juridique dans le cadre de la protection de l'environnement. Plus largement, cette question, cette thématique, permet, me semble-t-il, d'étudier la manière dont le droit peut s'adapter et innover pour faire face aux situations mouvantes, et notamment aux nouvelles formes de participation en quête de réponse à la crise écologique.